La région Auvergne-Rhône-Alpes Ses paysages splendides, son air pur, son patrimoine Ses habitants bienveillants et toujours accueillants Pourtant, la région a longtemps connu de gros soucis liés au tourisme En effet, la région a longtemps été la moins attractive de France La faute au manque de structures attractives Et à l'absence de lieux culturels notoires Cependant, on remarque de plus en plus de touristes dans la région de nos jours Leurs réponses à ce phénomène ont grandement surpris notre équipe Depuis l'affaire Aristide et l'ombre anti-noir Le célèbre serial killer connu pour avoir tué 12 personnes avec des vinyles de dev Et tout le batage médiatique qui a suivi Les affaires de serial killer se sont drastiquement multipliées en France L'engouement du public pour ces affaires sordides n'a cessé d'augmenter La région a sans cesse été le centre de multiples affaires de meurtres sordides Néanmoins, malgré cette multiplication des affaires de serial killer Les rues des villages en Savoie, par exemple, sont bondées Et les recettes des commerçants sont au beau fixe De nombreux souvenirs ont été conçus puis vendus dans les commerces ronalpins Et de nombreuses maisons sont devenues de véritables lieux de passage pour ces groupies de l'assassinat Seulement, si l'on se penche sur les affaires de meurtre les plus récentes On remarque de troublantes incohérences au niveau de l'identité des tueurs Par exemple, Montadère Frosch-Thomain, plus connu sous le surnom Le Binageur de Beaufort Célèbre pour avoir massacré sa famille avec une binette Présente une troublante ressemblance avec Brandon Lapoutine, agriculteur à Gatineau, ville du Québec Ces ressemblances frappantes ont d'abord choqué notre équipe d'investigation Qui a tenu à en savoir plus Pensant tout d'abord à une similarité faciale quelconque Nous étions bien loin de nos réponses Pourtant, nous sommes en droit de demander Pourquoi ces meurtres seraient-ils donc inventés ? Nous étions bien loin de nos attentes en effet Il semblerait qu'un complot politique d'envergure internationale Liant la région Rhône-Alpine à la Sildavi Soit à la tête de cette machination touristique Le chef d'état de l'ancien pays des Balkans A d'ailleurs été interrogé à ce sujet Sa réponse nous a glacé le sang Très retournée en technologie C'est plus de 26 milliards Et export de la France de la France Pas moins 3 milliards Et donc nous débrouillons Les années, on peut changer En fonction de cette affaire Pourtant, on peut le faire Sous-titrage ST' 501